L'art spirituel du maniement de l'épée L'art spirituel du maniement de l'épée L'image correcte de son corps reste sourd à la voix du cœur Nous ne pouvons entendre cette voix que lorsque nous sommes en parfaite harmonie avec le monde qui nous entoure Jamais quand nous nous prenons pour le centre de l'univers Cela vaut pour l'amour et pour la guerre Apprendre à être l'autre Nous sommes tellement centrés sur ce que nous croyons être la meilleure attitude que nous oublions une chose très importante Pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin des autres Aussi est-il nécessaire non seulement d'observer le monde, mais de nous imaginer dans la peau des autres et de savoir accompagner leurs pensées Cela vaut pour l'amour et pour la guerre Rencontrer le bon maître Nous croiserons toujours sur notre chemin Beaucoup de gens qui, par amour ou par orgueil, voudront nous enseigner quelque chose Comment distinguer l'ami du manipulateur ? La réponse est simple Le vrai maître n'est pas celui qui enseigne à son élève un chemin idéal Mais celui qui lui montre les nombreuses voies d'accès vers la route qu'il devra parcourir pour rencontrer son destin A partir du moment où il trouve cette route, le maître ne peut plus l'aider car les défis qu'il doit relever sont uniques Cela ne vaut ni pour l'amour ni pour la guerre Mais si nous ne comprenons pas cet article, nous n'arriverons nulle part Échapper aux menaces Nous pensons très souvent que l'attitude idéale consiste à donner sa vie pour un rêve Rien n'est plus faux Pour atteindre un rêve, nous devons nous garder en vie Il est donc obligatoire de savoir éviter ce qui nous menace Plus nos pas sont prémédités, plus nous avons de chances de nous tromper Car nous ne prenons pas en considération les autres Les enseignements de la vie, la passion et le calme Plus nous croirons que nous avons le contrôle, plus loin nous serons de contrôler quoi que ce soit Une menace ne prévient pas Et une réaction rapide ne peut être programmée comme une promenade de dimanche après-midi Si vous voulez entrer en harmonie avec votre amour ou avec votre combat Apprenez donc à réagir rapidement Apprenez à observer Ne laissez pas votre supposée expérience de la vie faire de vous une machine Utilisez cette expérience pour écouter toujours la voix du cœur Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit cette voix Respectez-la et suivez ses conseils Elle connaît le meilleur moment d'agir et le moment d'éviter l'action Cela aussi vaut pour l'amour et pour la guerre